Rebecca Anton maman fière, c'est touchante sur sa fille. Rebecca Anton est une maman comblée. Sa fille, qui se prénomme Eléa, est née le 21 août 2013 de son ancienne histoire d'amour avec David Bérard. Pour son plus grand bonheur, malgré sa séparation avec le journaliste, la star de plus belle la vie tient à ce que sa fille profite de ses deux parents, nous allons partir à la montagne. Près de Val d'Isère, avec David et ses enfants, confiait-elle dans les colonnes de Gala en août 2021. À l'occasion des vacances d'été, et de poursuivre, son père, David Bérard, a toujours été son père. Il était présent à son baptême. Il y avait également ses grands-parents paternels. On peut dire que nous sommes quand même ce que l'on appelle une famille. Cet été, Eléa a célébré son neuvième anniversaire. Et Rebecca Anton, qui vient d'officialiser sa relation amoureuse avec Vincent Hazé, est très fière d'elle. Rebecca Anton s'est confiée dans une interview accordée à Gala ce jeudi 10 novembre 2022. À l'aube de la cinquantaine, la comédienne semble plutôt sereine. Je n'ai pas d'inquiétude particulière avec les 50 ans. Glisse-t-elle, alors qu'elle fêtera son anniversaire le 1er mai prochain. Chaque année de plus et une année est gagnée. Ajoute-t-elle. Néanmoins, la mère de famille tient à être présente pour sa fille encore de nombreuses années. « J'espère juste vivre le plus longtemps possible pour voir ma fille grandir car je l'ai eu tard, à 40 ans », explique Rebecca Anton. Après avoir grandi à Marseille, la petite fille a posé ses petits cartons à Paris. « Avec sa maman. Je suis très admiratif parce qu'elle se débrouille super bien. » Elle est en centimètre 1, dans une nouvelle école et a été élue déléguée de classe, se réjouit Rebecca Anton. « Ce passage de Marseille à Paris l'a fait grandir », ajoute l'actrice, avant de révéler que sa fille rêve de devenir danseuse à l'Opéra de Paris, depuis toute petite. Elle veut tenter le concours et elle s'apprête à le passer. De beaux projets en perspective.